FestiLive, je t'en dis, c'est parti ! Don't stop the party ! Don't stop the party ! Salut les amis, bonjour tout le monde ! Et content de vous retrouver ici pour cette troisième journée en direct du Paléo. FestiLive est là pour vous en offrir le meilleur avec tout à l'heure le tour des scènes et notamment la venue d'Elton John. On parlera d'un sujet qui intéresse spécialement les célibataires et les plus coquins d'entre vous, la drague au Paléo, mais avant ça, les interviews avec Grand Corps Malade et La Rue Qu'est-à-Nous. Salut, c'est La Rue Qu'est-à-Nous et vous regardez FestiLive. Notre première scène, ça a été La Rue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on joue très peu dans La Rue. En tout cas, avec La Rue Qu'est-à-Nous, on joue très peu dans La Rue. Ça nous arrive sur d'autres projets, sur d'autres histoires. Donc oui, quelque part, il y a quelque chose qui a évolué. Par contre, le fond de ce qu'on pense là-dedans, c'est plutôt un état d'esprit. C'est plus une revendication qu'autre chose. Et c'est d'essayer de voir les choses de manière positive et de se dire « Ouais, voilà, c'est pas nous qui sommes à La Rue, c'est La Rue qui est à nous. » Et c'est une revendication. Et ça, on l'a toujours en nous. Allez, il y a du cœur ! Ici, il y a du cœur ! Salut à tous ces grands corps malades sur FestiLive. Autant jadis fils, il fallait pour faire la cour, sortir sa plus belle plume et tenter quelques mots d'amour. Transmettre la lettre si possible loin des regards, ajouter du parfum sur le papier pour les ringards. J'ai aucune discipline de travail. Je ne me mets pas sur ma feuille tous les jours en disant « Allez, il faut que je ponde absolument quelque chose ». Du coup, je ne galère pas parce que quand je me mets à ma feuille, c'est que j'ai déjà une envie et une idée assez précise. Et puis je prends vraiment ça comme un jeu. J'ai souvent entendu dire des auteurs, que ce soit de chansons ou de livres, qui disaient « L'acte de création est un moment de souffrance. » C'est un moment où c'est un accouchement, c'est dur, c'est long. Mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Alors, je ne dis pas que j'y arrive mieux qu'eux, mais c'est juste que moi, je prends vraiment ça comme un jeu. Alors, des fois, bien sûr, je bute sur une phrase, je sens que ça ne va pas, je ne trouve pas la bonne rime qui va bien. Mais du coup, je prends ça comme un jeu, donc j'essaye de dénouer la situation. Séverine voulait Teddy, et Teddy préférait son frère. Son frère, lui, ne désirait que les cougars athlétiques aux lèvres gonflées figées. La chirurgie est statique. Cathy a encore trompé son mari la semaine dernière. Il n'a rien vu dans un séminaire avec ses deux jeunes secrétaires. Ils étaient contents de se retrouver après leurs petites affaires. C'est l'adultère, salutaire, quand père et mère savent se taire. Fessy Live, toujours en direct du paléo. Troisième jour, on est vraiment bien installé, on se sent bien et on se dit, le paléo, c'est quand même l'endroit où tout peut arriver. Par exemple, je ne sais pas, un panda pourrait me sauter dessus et me faire un gros câlin. Je ne serais pas été... Vous avez vu, ça arrive vraiment. Et vu qu'on parle de câlins, je vous propose un reportage sur les techniques de drag ici, sur la plaine de Lasse. Calin ? Je ne sais pas, le regard c'est important. Après, les techniques d'approche, se rapprocher des gens, le petit truc cliché du « tu fais tomber quelque chose par terre » et tu essayes de faire en sorte que l'autre le ramasse. Sinon c'est... Tu veux un peu ? Moi, je n'en ai pas parce que j'ai un chéri et tout va très bien. Moi, je n'ai pas de technique, j'attends qu'on vienne vers moi en fait. C'est beaucoup plus simple. Je propose d'avoir un des gens et puis après ça fait la conversation. Oui, ça, ça marche. Pour une amie, en tout cas, ça a marché. Bah ouais, payer un verre à quelqu'un ou aller vers lui et danser et puis voilà. Moi, perso, je ne pense pas que j'irais draguer au paléo. Enfin, peut-être parce qu'on n'est pas comme dans la réalité. Ouais, bah on est bénévole en fait. Du coup, on travaille et tout. Donc, on n'est pas au top de notre état, tu vois. Il faut qu'il sache s'y prendre. Il ne faut pas que ce soit un beauf, quoi. Alors, déjà, la danse, ça aide pas mal. Je suis témoin. Et le collet serré, c'est vraiment pas mal. C'est à essayer. La danse aussi. La danse ? Ouais, bouger. Non, on est meilleurs potes. Non, ouais. Mais on s'aide pour ça. Ouais, wingman. C'est vrai qu'un copilote, c'est toujours Patrick. Copilote, ça va, hein. De technique de drague, je pense qu'il faut être super naturel. Et il ne faut pas hésiter à aller vers les gens. Alors, si tu ne vas pas vers les gens, les gens ne viendront jamais à toi. Belez notre chapeau. Voilà, il y a le chapeau du cardinal. C'est la folie, ce truc. Toutes les cinq minutes, tu dois échanger ton chapeau. Tu veux ton chapeau ? Voilà, voilà. Voilà, une technique. Et puis toi, tu rentres avec les deux ? Non, moi, je rentre en train. Quoi, vos techniques de drague au paléo ? Allez, direct, direct, direct. Direct, direct. On tape la personne et hop, c'est fait. Moi, je suis un mec. Je suis traversible. Moi, je suis un mec. À suivre dans Facey Live, le top flop de la presse, mais avant ça, l'essence même du paléo, la musique, les artistes, la scène, extrait de concert et vos réactions. orship de la recuerde. Edwin Churn ! Oh, c'était magnifique. Toute l'ambiance qu'il a mise, comment il a chanté, sa personnalité, vraiment excellent. C'était vraiment super. Dommage que ça se finisse aussi vite, mais bon, c'était bien. Le dernier tiers. C'était plus des vieilles chansons, un peu plus que je connaissais. Le petit bémol, c'est que le rappel a été un peu court même, voire inexistant. Magnifique, super, un grand homme. Il a la pêche pendant une heure et quart, il n'a pas arrêté du début à la fin. Vraiment très sympa. Mais ça ne me rajeunit pas quelque part. Écoutez, j'ai trouvé qu'il avait l'air un petit peu blasé sincèrement au début du concert. Mais après, heureusement, il nous a donné tout son amour pour finir en beauté avec la chanson. Donc ça a été, du coup, je ne lui ai pas redonné son ton un petit peu énervé au début du concert. Bonsoir, je m'appelle Fabrice Gautreau, je suis journaliste à la Tribune de Genève. Voici mon top flop. Mon top, c'est trombone shorty sur la grande scène en ouverture de la soirée. Musicien de la Nouvelle Orléans, tromboniste, trompettiste, avec un bassiste et un guitariste. Une vraie tuerie. Deux saxophonistes absolument incroyables qui font mugir les pavillons de leurs saxophones comme des sirènes de bateau. C'était un groove absolument incroyable. C'était même rock avec du funk dedans. Bon, flop, c'est presque un top. C'est Elton John sur la grande scène aussi. Toujours en grande forme, une voix absolument magnifique, un piano rutilant, des mélodies que tout le monde connaît, des tubes à la pelle. Mais finalement, avec des arrangements très jolis, des jolis petits arrangements bluesy, ça reste très poli. FestiLive, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de vivre avec nous ce Paléo 2014. Rendez-vous sur la page festilive.ch pour découvrir les interviews complètes et vos photos. Vous qui étiez peut-être... Allô ? Écoute, maman est près de toi. Oh non, c'est bon. Hier, vous cherchez votre papa. Aujourd'hui, c'est votre maman. Arrêtez de perdre vos gosses. Allez, à demain. Paléo, pour aujourd'hui, c'est fini. À demain, on est tout le monde. Déjà parce que c'est le Paléo, donc c'est pas vraiment l'endroit pour. Non. Non, c'est quand même partout, c'est tout. On était méchante, je dirais, nous avons un magnifique exemple là, mais je vais pas le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada